TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour, c'est Mouché Boy, toujours dans la continuité de la synthèse du programme de première S2 en exercice Aujourd'hui on va faire la géométrie dans l'espace Exercice, dans la figure 6 contre ABC est un triangle équilatéral Un triangle équilatéral, donc ça veut dire que les trois côtés sont égaux Deux côtés 3 cm Les triangles SAB, S'AC et S'BC sont tels que S'A égale S'B égale S'A égale S'C égale S'C égale S'B égale 4 cm Voilà la figure Au niveau de cette figure-là, on a dit que ABC est un triangle équilatéral Maintenant, cette mesure-là aussi égale à cette mesure Égale à cette mesure, égale à cette mesure, égale à cette mesure, égale à cette mesure, égale à aussi cette mesure Ça veut dire que les trois triangles-là sont des triangles isocèles Maintenant, pour reconstituer la figure par ça, c'est un patron En géométrie dans l'espace, voilà donc ce qu'on appelle le patron de la figure Maintenant, si on reforme donc ce patron-là, on se rend compte que voilà la base La base est un triangle équilatéral Et donc ça va former une pyramide Une pyramide à base équilatérale, autrement dit un tétraède Mais c'est pas un tétraède régulier, d'autant plus que donc les faces ont la même mesure Mais la base est équilatérale Alors donc les faces sont des triangles isocèles Voilà donc des triangles isocèles, si on les referme, on aura S seconde S' et S vont se trouver au niveau donc d'un même sommet S Et maintenant, on aura une hauteur et voilà la base Et la base est un triangle, donc équilatéral Donc on a une pyramide à base équilatérale, autrement dit un tétraède Parce que un tétraède, c'est une pyramide dont la base est un triangle Un tétraède régulier, donc c'est une pyramide dont la base est un triangle, par exemple équilatéral Elle a aussi donc les faces sont des triangles équilatérales Et donc la base et les faces ont la même mesure A partir de là, ici, on a des triangles isocèles Donc ça veut dire qu'on peut refermer un S qui est le sommet Et là, donc on va se retrouver avec une pyramide à base équilatérale Question maintenant, calculer SO, la hauteur de ce solide Donc on va essayer de le reformer Donc si on ferme les faces, voilà donc où on va se retrouver Donc le sommet S, et voilà donc la hauteur, et voilà la base On est dans l'espace, c'est pourquoi donc je suis là Je me suis dit que c'est ici le sommet Parce que là, si S' vient, S' vient, S' vient, voilà le sommet Et voilà maintenant la hauteur qui va se pointer ici Donc en un point O, par exemple, qui sera le centre de gravité de ce triangle là Le barycentre ou bien centre de gravité de ce triangle là Autrement dit, si on trace les médianes, on se rend compte qu'ici le point O C'est le point de rencontre des médianes de ce triangle là Si on trace les médianes de ce triangle Elles vont se rencontrer en un seul point O Qui sera donc le centre de gravité ou le barycentre de ce triangle Maintenant N'oubliez pas que ce triangle est équilatéral Donc la médiane fait office de hauteur aussi Donc ici on a un angle droit Et là, donc on a le point O Et OS va représenter donc la hauteur Donc si on ferme, voilà donc le sommet Et OS va représenter la hauteur Et voici la base Donc on nous demande de calculer OS ou bien SO La hauteur de ce solide Maintenant, comment calculer la hauteur ? Il faut d'abord essayer de fermer pour voir ce qu'on a Donc pour avoir la hauteur, si on ferme le triangle comme ça Voilà la hauteur et voilà par exemple S Donc SOA vont former un triangle rectangle Donc SOA On a S, A, B, C, pyramide A, base équilatérale Maintenant So, si c'est la hauteur Alors, quel sera donc le triangle rectangle ? On aura SOA Rectangle A, O, bien sûr D'après Pythagore Donc, si le triangle est rectangle A, O Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire SA carré Égal à SOA carré Plus OA O carré SAO carré Donc SA carré Égal à SO carré Plus Et SA C'est déjà donné SA C'est égal à 4 cm Donc OA On ne l'a pas Et SO Aussi On ne l'a pas SO C'est ce qu'on doit calculer Donc il faut qu'on calcule OA Donc si on dit que O Est le centre de gravité De ce triangle là AO Et A2 Par exemple Là si on l'appelle AA Comme OA Égal à 2 tiers AA 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 Donc C'est ça AA N'oubliez pas qu'on a un triangle équilatéral Donc la médiane fait office de hauteur AA Donc AA C Donc va former un triangle rectangle On n'a pas AA Mais on a cette distance là Et cette distance Donc on peut dire AA O carré AA O carré Égal à quoi Hypotenus O carré AC O carré Moins A prime CO carré A prime CO carré Maintenant on remplace chacun par sa valeur AC O carré C'est 3 O carré Qui est égal à 9 Moins A prime CO carré Ceci égale à 3 cm Là aussi égale à 3 cm Donc la moitié c'est 3 demi 3 demi 3 demi au carré C'est 9 quarts Donc je réduis au même donateur 4 fois 9 égale à 36 Moins 9 Le tout sur 4 À partir de là On aura Donc 27 quarts AA prime carré Égale à 27 quarts Donc AA prime seulement Égale à Racine carrée de 27 C'est 3 racine de 3 Racine carrée de 4 C'est 2 AA prime c'est 3 racine de 3 sur 2 Maintenant OA C'est les deux tiers De AA prime C'est ça qu'on a dit OA c'est deux tiers de AA prime À cause du principe Donc du barycente Ça veut dire OA seulement Égale à combien Deux tiers Facteur de 3 racine de 3 sur 2 On simplifie par 3 et par 2 Ça veut dire OA Égale à seulement Racine carrée de 3 Quand on a OA On peut calculer aisément Donc SO Parce que SOA Vont former un triangle rectangle C'est ça qu'on a dit SOA c'est un triangle rectangle Quel est donc l'hypotenuse L'hypotenuse va être SA On peut dire que donc SA carré Égale à combien Égale à SOO carré Plus OAO carré Donc SOO carré Égale à SAO carré Égale à 16 Parce que SA c'est 4 Donc SAO carré Égale à 16 4O carré Plus maintenant OAO carré Donc Donc SOO carré On a SOO carré Égale à SAO carré Égale à OAO carré Donc SOO carré Égale à Donc 4O carré Parce que SA c'est 16 4O carré Qui est SA C'est 4 4O carré C'est 16 Égale à 3 Donc OAO carré Donc ça donne OA c'est racine de 3 OAO carré Égale à 3 Donc le tout SOO carré Égale à 13 D'où SO cherché Égale à racine carré De 13 Voilà donc la hauteur De cette pyramide là Ou bien Tétra Tétra Donc à chaque fois Donc Il faut savoir que ça C'est un patron Si on ferme On aura Donc le sommet S Et SO Va représenter la hauteur SOA Va former un triangle rectangle Alors qu'on a SA Déjà C'est 4 cm C'est donné dans l'énoncé SO Qu'on n'a pas OA aussi On ne l'a pas Et il faut déterminer OA par le principe Du barycentre Parce que OA ici Égale à 2 tiers de AA Là il faut calculer AA AA va former Un triangle rectangle Ici Et là donc Ça veut dire que AA Égale à Hypotenuse Moyen Donc cette distance Au carré Hypotenuse au carré Moyen cette distance au carré A partir de là On aura AA Égale à 3 racine de 3 Sur 2 Dès qu'on a AA On peut calculer OA En prenant les 2 tiers Donc OA Égale à Racine de 3 Et si OA égale à Racine de 3 SA égale à 4 Il s'agit seulement De dire que SOO carré Égale à SAO carré Moins OA O carré SAO carré Égale à SOO carré Plus OA O carré Autrement dit SOO carré Égale à SAO carré Moins OA carré SAO carré SA c'est 4 Donc SAO carré C'est 16 OA c'est racine de 3 OAO carré C'est donc 3 Parce que c'est le radical Qui sort Donc le carré Donc 13 Ça veut dire que La distance SO Ou bien OS C'est la même chose Égale à racine carré De 13 Voilà maintenant Comment on Trait Cette existe de géométrie Dans l'espace Merci Sénégalais Si ouais Je vais faire Je vais faire Sous-titul padres Les langues Je vais faire Réhaul Et Et On 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 Merci.